Le ministre des Affaires Sociales et de la Santé est avec nous. Bonsoir Didier Gammerdinger. Bonsoir M. Paco. On va essayer d'aller plus loin que les chiffres dont on vient de parler avec Sandrine Ney il y a un instant, et notamment le CTTR qui est une bouffée d'oxygène pour beaucoup en principauté, vous le comprenez. Alors le CTTR c'est une mesure qui est fondamentale pour protéger l'emploi. Ce qu'on peut dire avec le recul c'est qu'il a bien joué son rôle. Alors prolonger combien de temps ? Un mois seulement c'est pas significatif. Deux mois on arrive à la fin du mois de décembre et nous pensons qu'au mois de décembre la crise ne sera pas réellement derrière nous. Et donc le gouvernement a considéré qu'une vraie réponse consistait à indiquer que le CTTR serait prolongé jusqu'au 31 mars prochain. Mais ce sont quand même 23 000 salariés, plus de 2 500 employeurs, près de 100 millions de budget finalement ? Exactement. A ce jour nous avons consommé pratiquement 90 millions d'euros de budget. Et nous allons continuer puisque l'effort de l'État et son engagement se poursuit. Didier Gamerdagé, en conclusion de ce volet social, on s'aperçoit qu'on fait tout en principauté pour évidemment sauvegarder l'emploi. Un emploi perdu c'est une salariée et un salarié qui se retrouvent sans revenu, en situation difficile. C'est une famille qui est impactée. Donc c'est ce qui m'anime tous les jours et c'est ce qui sous-tend l'entretien du gouvernement. Le télétravail aujourd'hui, en tout cas, doit rester jusqu'à la fin de l'année, c'est bien cela ? Cette disposition très souple et efficace a été prolongée sur décision du gouvernement, en accord avec les autorités françaises concernées, effectivement jusqu'au 31 décembre prochain. En ce qui concerne la flexibilité peut-être des horaires pour les employés, on en parle un peu de plus en plus ? Comme je l'ai dit aux partenaires sociaux, l'État s'engage, mais l'État ne peut pas tout. Maintenant, les employeurs et les salariés, de leur côté, que peuvent-ils faire également à leur mesure ? Et une des dispositions qui fait l'objet de réflexion, c'est précisément la modulation du temps de travail, un aménagement concerté pour une durée très limitée, une durée d'une année, avec des garanties, des garde-fous, qui sont l'accord des salariés évidemment, qui sont la limitation des heures supplémentaires pour éviter que l'employé ne travaille trop d'heures dans une semaine considérée, donc avec les dispositions qui sont de nature à rassurer. Et nous pensons que ce dispositif permettrait de répondre à la situation présente et de sauvegarder à la fois des emplois et le revenu des salariés concernés. On peut parler de deuxième vague en ce moment ici à Monaco ? Alors nous avons été confrontés, comme nos voisins au demeurant, à une deuxième vague, il faut le dire. Le petit signe encourageant, c'est que depuis une quinzaine de jours, nous observons maintenant, une stabilisation et peut-être même en fait une diminution, un fléchissement léger des situations de positivité en principauté du Monaco. Donc c'est très encourageant. Oui, car ce n'était pas simple de sortir de l'été. Je vous propose justement, monsieur le conseiller, d'écouter ces réactions recueillies tout à l'heure par Juliette Rappert à la question de savoir si nous nous sentions en sécurité, en principauté. Tout va bien, on est en plus en sécurité ici. Tout est entretenu. Il y a une plateforme en plus qui est mise à disposition de tout le monde. Donc on peut appeler et ils répondent quasiment instantanément. Donc c'est très sécuritaire, effectivement. Parce que les tests et les nombres sont meilleurs qu'ailleurs. Donc il n'y a pas de raison d'aller ailleurs. Après, c'est les gestes barrières appliqués par tout le monde en fait. Les gens, ils sont un peu plus disciplinés. Peut-être qu'ils ont pris conscience que c'était important. Je crois que ce sont plus préservés en Monaco qu'en France. Je crois que c'est sécure ici. La police fait son travail. Tout le monde porte le masque. Les règles sont respectées. Monsieur le ministre, on s'aperçoit qu'effectivement, vous l'avez dit, on est sortis de l'été avec beaucoup d'interrogations, que ce soit des villes comme Nice, Marseille ou du côté de l'Italie. Aujourd'hui, que faut-il faire finalement aujourd'hui ? C'est garder ces mesures barrières pour éviter tout arrivé probable, peut-être ou non, d'une nouvelle vague, peut-être une troisième. On ne sait jamais. C'est fondamental. Ce qui est fondamental, c'est de respecter les mesures barrières. On sait dire avec le recul que ça fonctionne. Nous savons dire parce que nous faisons maintenant des dépistages systématiques de tous les cas contacts, dans les écoles, dans les entreprises. Et ce que nous constatons, c'est que chaque fois que le masque est porté de manière régulière, avec efficacité, il n'y a aucune transmission du virus. Donc, c'était scientifiquement mentionné, en principauté de Monaco, de manière pragmatique, c'est ce que nous observons. Ça fonctionne. Il y a même des anti-masques, quand même, ça ne nous ennuie pas qu'il y en ait des personnes partout, même autour de nous, qui ne supportent pas le masque. C'est compliqué à gérer. Alors, porter un masque, ça n'est pas forcément facile, notamment l'été. Bon, nous sortons de la période estivale, mais je reconnais que ça n'est pas évident. Dans certains métiers, on peut penser à la cuisine, par exemple, à la restauration en salle quand il fait chaud. Ça n'est pas si évident de porter un masque toute la journée. C'est un devoir. À la fois, ça nous protège, et je l'avais déjà dit, et ça protège les autres. Tout le monde est prêt dans les hôpitaux aujourd'hui, ça va nous le confirmer, monsieur le ministre. Et on peut parler aussi de ces dépistages. On a commencé par la sérologie, on a commencé, après, on a continué avec les PCR. On parle de tests salivaires. Le ministre a rappelé hier que chaque jour, en principauté de Monaco, et chaque semaine, nous testons bien plus que les grandes agglomérations voisines. Alors, l'avenir, c'est certainement des formes alternatives de tests qui ne sont pas encore définitivement au point. Des travaux se poursuivent. Les équipes de recherche scientifique valident ou pas les différents procédés. Et nous avons commandé et reçu, en principauté de Monaco, de nouvelles techniques, alors soit dites antigéniques, soit dites de dépistage salivaire. Et nous expérimentons ces différentes techniques. Et le jour où elles seront fiables et considérées comme suffisamment valides et certifiées, nous pourrons effectivement les utiliser. Quelle est la vigueur, pour conclure, ce soir, du virus en principauté ? Il n'y a aucune inquiétude pour l'instant ? Alors, c'est difficile de répondre à cette question. L'observation que nous avons effectuée depuis le milieu de l'été, c'est que les personnes qui étaient contaminées, en général, avaient une faible charge virale. Ce qui explique que nombreuses ont été des personnes qui étaient suivies à domicile et qui, en définitive, ont rapidement guéri. Très bien. Quelles sont les perspectives pour vraiment être complet, ce soir, dit des caméras d'ingé en matière sanitaire pour les prochaines semaines ? Ton premier objectif, continuer à observer les gestes barrières. Deuxième objectif, continuer à regarder attentivement l'application, la mise en œuvre des tests alternatifs, avec la recherche de bonnes méthodes, souples, efficaces et surtout fiables, permettant un rendu rapide. Et puis, le troisième élément, il se décompose en, d'une part, de nouveaux médicaments. Vous avez vu que l'Institut Pasteur a récemment publié sur le fait qu'une nouvelle molécule pourrait être de nature à répondre à un meilleur traitement pour les patients atteints du Covid. Et l'autre piste, enfin, c'est où ce sont les vaccins. Et la principauté de Monaco, c'est prépositionné sur plusieurs hypothèses de travail et plusieurs vaccins, en ce sens. Toujours en alerte. Merci à vous, Didier Gamère d'Ingé, d'avoir été notre invité ce soir sur Monaco Info. Merci et bonsoir.